bienvenue 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 roya moufa taka mfa vous êtes déjà venu ici donc vous n'êtes plus à présenter d'ailleurs même pas ici tout le monde vous connaît je vous ai déjà annoncé je leur ai dit que il ya madame ça nous la maman des champions qui vient parce qu'elle n'est plus championne elle fabrique les champions donc ils savent déjà ils sont au courant quoi voilà que vous arrivez merci merci madame camara je vous salue laissez moi vous vous voyez aujourd'hui et le salue tout ce qui vous écoute à travers le monde et je vous remercie pour quand même avoir montré notre visage de la guillemets aux autres africains c'est à dire une femme et dame née sous sous qui défaut une pause nationale je vous remercie pour ça et j'ai compris que l'unité nationale est possible en guillemets il me manque des mots madame camara je vous remercie infiniment que je vous suis sur whatsapp on m'envoie vos trucs je suis dépassé et c'est pourquoi je demande aux femmes de s'engager à guillemets en même temps de corps vous ne pouvez pas imaginer comment vous aviez un béni facebook guillemets je m'arrêterai je suis à votre disposition et merci à tous qui nous écoutent à vous il s'envoie beaucoup de coeur donc ils sont contents de vous écouter on sait qu'il y aura bon on va commencer sans trop tarder pour ne pas non plus vous vous pénalisez et tout il ya beaucoup de beaucoup de questions mais vous allez reprendre les questions que vous pourriez reprendre selon le temps que vous avez aussi faut pas n'abuser non plus parce que si je suis là on va respecter maintenant j'ai la première question là que pensez-vous les otages politiques voilà ceux qui ont été libérés déjà il ya ceux là qui ont été libérés conditionnelles et tout ce que vous savez tout ce tout ce bazar politique et puis on a fourni qu'héméguerre n'entend son pot et on a le jeune abba qui a été arrêté qui paraît qu'il a des soucis de coeur il paraît et etc il y en a plein il ya leur courbe est tenu aussi qui sont souvent il ya plusieurs anonymes qu'est ce que vous pouvez vous dire au sujet de ces gens là parce qu'il faut pas oublier les anonymes aussi bien sûr je vous remercie infiniment je vous en prie vous savez c'est l'une des hontes du gouvernement alpha code les détentions arbitraires pour un démocrate qui a chanté sur tous les poids pendant 40 ans de quoi il est capable pour un homme qui a juste ici j'ai le président de la mer c'est pour un homme qui a assisté j'ai le président sur j'ai l'ancien accompli et que tout le monde juste pour penser que c'est lui le meilleur voilà c'est comme c'est qu'il nous fait voir aujourd'hui mais dieu est grand de tout puissant d'abord je voudrais passer par votre page pour adresser mes condoléances les plus attristés aux jeunes à guillemets pour le décès tragique pour ça maintenant et mes condoléances aussi à la guillemets et à l'ufdg en particulier le décès du maire de beaucoup s'il est vice mère ou mère de tous nos morts en fait qu'il repose en paix madame je crois que monsieur alpha condé ne s'est pas réunie de ses déboires avec les réjupas quand je vois à nos jours les gens sont libérés conditionnant de lui demander pardon j'ai l'impression que son passé de poltron politique quelqu'un qui soutient les murs à tout bout de champ pour nous nous laisser la merde à l'époque de ces derniers qui priment des gens aujourd'hui de leur liberté j'ai respecté ces prisonniers dans leur majorité même ceux qui sont libérés conditionnement quand lui il sautait les nuits jusqu'à se faire rattraper à Félix j'ai vu ce jeu c'est politicien de de Gawal et Ousmane Gawal en parlant par monsieur Shérif Bar oui monsieur Antoine Soro-Povodi et monsieur Abba comment est-ce ? Abba Chos Balbi c'est Loubaldi c'est Loubaldi ces gens sont librement partis se présenter devant les juridictions malgré qu'eux ils ont respecté l'état on les a coffrés on a kidnappés sous demande qu'on dit tous les jeunes là sont kidnappés Foniquemangé kidnappés mais pour revenir à leurs conditions là ils ont rendu Foniquemangé et plus il a la médiocrité du pouvoir alpha quantique a rendu ces jeunes plus célèbres qu'alpha quantique oui oui vraiment il n'a pas la suite ok pour ceux qui sont en prison aujourd'hui à l'otage plus près de 400 Mme Kamara c'est vrai qu'il y a 400 personnes de l'UFDG il y a même un imam mais tous ces gens ils ne savent pas c'est de dire notre troisième mandat qui enfonce Alpha Condé aujourd'hui dans une zone où il ne sortira plus parce que tu sais Dieu n'aime pas les péchés Mme Kamara M. Alpha Condé est en train de pécher oui ça ne se rend compte il est il est embobiné dans la méchanceté et je suis je défique quand il pense que c'est pour nous pire qu'il est bien parce que ce petit magistrat parcelule qui est ministre de la justice ce petit charlatan en passant par par Ndiaye comment elle s'appelle si vous vous le savez si vous le savez si vous le savez qui n'a ni femme ni enfant sa seule famille c'est son petit chien qu'elle avait oui quand tu passes à ce à ce président de la cour suprême tu passes à qui ? au conseil quoi ? c'est la merde totale oui donc ils sont en notice et ce Condé ne se remet pas de sa libération par le régime du feu général je vais dire au diner aujourd'hui ce monsieur a fait le même geste qu'il impose au pauvre diner aujourd'hui mais c'est plus décevant le pouvoir militaire le pouvoir du général ce général c'est quand même à une cette poignée de l'arrêtif et le coffret oui mais si monsieur arrêté Ousmane oui arrêté monsieur Ousmane je l'aurais dit chaque fois mais les gens là ce sont ses petits enfants quand même oui car on a qu'à être un peu au sérieux nous recommandons leur libération totale celui qui vient d'être arrêté a un problème de peur oui oui comme ce qu'il dit ce condé avait négocié sa sortie il avait demandé pardon jusqu'à prendre les pieds du général Conte il ne s'en remet pas il voulait faire payer sa rouge ah bon oui très bien présent il avait donné demandé pardon au feu président général Conte Alpha Conte oui et juste à prendre ses pieds au feu général Conte écoute-moi très vite écoutez-moi très vite et puis il lui a interdit qu'il sera arrêté en fait qu'il se taire parce que il en a marre et si il ose s'il ouvre la bouche pour dire un seul mot il sera rattrapé demandez peut-être vous êtes jeunes par rapport à l'événement mais demandez au diner comme je connais jusqu'en depuis combien s'il a osé dire comment il était détenu s'il a vraiment par rapport à l'événement il s'est même rarifié en diner c'est ce qu'il a fait c'est 10% de l'événement oui mais qu'il était devant eux aujourd'hui à son tour il veut rabaisser tout le monde mais le mal est que ces gens-là sont c'est tout on était mangué Ismaël Kondi Rabal M. Antoine et tous ces gens est-ce que c'est pas les glorifier à les arrêtants oui c'est les glorifier il les a inscrits dans l'histoire bêtement oui M. Souleyman Kondi monsieur tous ces gens qui sont libérés là ils sont nos héros demain c'est ce que nous l'ouvrons oui voilà donc ceci dit nous le demandons tout simplement il n'attache comme toujours la guinée au Nigeria au Sénégal à la cause du bois ceux-là sont en train de diminuer leurs prix leurs détenus nous demandons à M. Alfa Kondi que nous ne voulons plus un Roger Bamba parce que ce que vous oubliez il y a ceux-là qui suivent M. Kondi surtout les malinités nous serons comptables de cette honnerie demain oui comme nous l'avions été nous serons comptables du mandat comme nous l'avions été après la mort du Sénégal parce que tout ce que les malinités ont subi leurs crimes furent que M. Sénégal était malinités oui et voilà une note qui se prépare oui tu ne peux pas passer ton temps à tuer des gens pour des futurités c'était populaire tu n'as pas besoin de tout ça donc M. Matissa M. Alassane Ouattara s'apprête à améliorer cette prisonnier et puis encore donc il n'a qu'à faire la même chose nous laisser tranquilles et puis ces gens la vivent dans une situation inhumaine vous avez vu comme le pauvre Roger Bamba a perdu sa famille un jeune laisser des personnes et ce qu'il oublie son fils paiera ça demain tu ne peux pas humilier les enfants des gens tu ne peux pas coiffrer les gens tu ne peux pas attrister les gens et que tu ne les payes pas son fils fera la prison Mme Kamara je m'arrête là et je les rends gloire honneur à eux M. Koné Kemangé et tous ses collègues rester et demeurer très fort votre crime c'est de prôner la démocratie et vous avez été dignes hommes on vous a arrêté tranquillement voilà on est parti le péché à filer là-bas moi je sais que je sais qu'on lui avait dit qu'on l'a relâché de ne plus revenir de ne pas dire un mot mais qu'il avait pris les pieds de pointe et que qu'il y ait au courant de ça ça c'était pas au courant ça c'est la nouvelle oui donc Alpha Konda avait demandé pardon au chef président général de l'Ansona Conte prendre ses pieds ne soyez pas ne soyez pas étonné ne soyez pas étonné je lui ai dit tout ça pour venir raconter des histoires parce que même lui Alpha non lui il ment sans arrêt donc bon lui lui il ment non stop pas lui son cas c'est bien non c'est son actuel c'est son actuel quoi c'est son actuel Alpha même le disait devant nous à tous moments qu'il ne nommera jamais il est comme ministre parce qu'il ment voilà que c'est un mythomane menteur c'est ce qu'il dit c'est ça qu'il disait avant qu'il était mythomane qui n'allait jamais travailler avec toi donc voilà non tu ne seras jamais quelqu'un qui devrait transformer la vérité en mensonge oui il le traitait comme ça dès que tu lui parlais je le connais on était en France ensemble voilà incroyable donc il y a une autre question concernant les critiques des routes et des autres critiques vis-à-vis de sa propre gouvernance parce que moi j'appelle ça comme ça et à vouloir rattacher tout à la présidence sans oublier le non-payement des députés parce qu'il paraît que ceux-là aussi ne sont pas payés il paraît ils ne seront pas payés c'est Dieu qui travaille là Dieu avec le peuple vous savez vous savez dans la vie il faut être sincère avec soi oui oui que lui revienne il n'ira même pas avec M. Al-Fakondu il est dans un trou d'où il ne sortira plus Inch'Allah et je vais vous dire pourquoi ce troisième mandat c'est un mandat de trou oui oui deuxièmement vous avez vu du référendum aux législatives en passant par lui sa propre élection c'était émaillé de sang oui et il y a eu deux victimes que je n'oublierai jamais les deux bébés de 3 à 4 ans leur mort ne sera pas vainque chez Dieu contre Alpha Inch'Allah oui et leur soule leur esprit va toujours être sur sa tête il ne s'en sortira pas donc quand tu as créé des mensonges comme ça vous avez vu que même le référendum promulgué fut sans vie à la proclamation de Dieu oui et tout ce qui s'est passé vous avez vu l'élection priver un leader ton opposant d'aller quelque part dans son propre pays et c'est l'eau dans l'air c'est vraiment un pacifique voilà quand tu as pris tout ça quand tu as mélangé parce que on va perdre du temps perdre du temps aux gens nous savons ce qui s'est passé oui et quand tu craches en l'air madame tu reçois sur ta cellule oui tout à fait ces députés là tu ne peux pas éliminer toute l'opposition créer une assemblée d'ailleurs tu sais M. Alpha Condé parle même du sourd de cette assemblée au nom de la reconciliation c'est quelque chose à venir retenir son oui je vois ça venir parce que le connaissant un peu on ne peut pas les payer Dieu n'aime pas l'injustice oui Dieu n'aime pas l'injustice on ne peut c'est-à-dire pour résumer quand tu as mis mon discours dans le mensonge souvent le mensonge te rattrape Alpha Condé a trahi la Guinée et la Guinée il va le payer vous avez remarqué ces jours-ci tout ce salamale qu'il faisait inviter les présidents les emmener au port seulement au port et se faire accompagner voilà et se faire accompagner par le représentant de Bolléreux comme s'il n'y a pas une directrice nationale ou un directeur comme s'il n'y a personne Albaras les turcs là Albaras ou Albaras a dormi les turcs là vous l'avez vu suicider avec Bolléreux c'était une façon de mendier de lui dire de venir au secours et puisque ce dernier n'a pas répondu voilà qu'il a augmenté le prix du cardiaque voilà il avait fait sur soi ça pour juste demander d'avoir cuillé sur les toits vous ne verrez plus un seul état se promener là-bas écrivez ça voilà donc tout ça c'est que après 11 ans le monsieur est resté purement politique il n'a pas pu s'intéresser d'hommes d'état il ne peut pas gérer ce pays qu'il veut le noter il veut donner 50 mandats il ne veut il ne veut pas que le crescendo à décrescendo parce que hacké hacké man voilà Albaras a trop puissé trop puissé contre tout regardez même sa base comment il a abandonné les malinkés et tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans leur culture dans leur il a insulté les cadres malinkés il a dit malinkés malinkés c'est quoi ceux qui se réclament de sa madre où ils sont aujourd'hui oui il ne pourra plus à basse cote là je vais te dire en un mot qu'à l'état il soit fait la guinée devra à la chine près de 50 ans parce que tout est à crédit au delà surfacturé au delà 2 milliards 2 milliards de dollars et vous me parlez de sa route non des routes là non oui oui l'état des routes ok ok il y a eu un investissement de 3 milliards de dollars pour les routes oui mais où sont passés l'argent il y a les deux ministres qui sont succédés le Traoré là et le petit Naïté tellement qu'ils se moquent de la république ce petit Naïté il s'est flacqué un château d'une valeur de 9 millions d'euros un petit fonctionnel et quand les gens ont réagi vous l'avez vu publiquement dire que lui il ne mérite pas que lui-même quand il venait au pouvoir il était pauvre que lui il l'avait aidé bon pourquoi pas alors pourquoi M. Connette se plaint aux hommes ils ont tous prié dans ça lui docteur Dianney tous sont volés avec le petit non il ne peut pas l'arrêter il n'a qu'à nous laisser pourquoi de quoi il se plaint oui ça fait 10 ans oui c'est 10 ans oui c'est 10 ans ok Dianney était dans ça oui Alphacone est même appuyé dans ça Dianney a appuyé dans ça un petit fonctionnaire de Dianney qui n'avait même pas dû faire de suivi en 2010 qui fait taper 200 maisons à travers la Guinée donc les gens là n'ont pas vraiment terminé parce que ça se terminera et lui et puis Mme Kamara pour qu'on pleure si vous voyez que la Russie se développe aujourd'hui c'est parce qu'il y a eu un aide médiocre de Boris Elfine au pouvoir qui a rabaissé ce pays socialement économiquement ça a énervé Poutine et voilà où il a amené la Russie à nous donc le passage de ce maudit film médiocre est une chance pour la Guinée non ça fait pas rire ça nous apprendra de respecter nos ressources tout à fait ça nous apprendra de tout respecter parce qu'on a eu quelqu'un qui a trahi la Guinée et les Guinées qui nous a humiliés qui a démystifié tous nos hommes d'État il l'a fait le seul qui l'a fait c'était le repos de Bangura oui regardez ce qu'il le fait faire aujourd'hui oui on parle d'un d'un machin de quoi d'un dialogue mais on a compris ce que je viens de voir oui c'est ce qu'il a préparé ce fonds de Bangura pour l'amener et lui-même il a acheté quelques syndicalistes qui à peine se brossent les dents mais ça fait pitié mais quand je les vois sur l'image qu'ils viennent avec des miettes imposées un prix fort comme ça aux Guinéens moi je solliciterais que les transporteurs tout ce qui tout ce qui se vend en Guinée doit être doublé voilà parce que lui-même il est en train de nous aider pour son départ oui oui en quelque sorte ce contexte il ne peut pas porter les choquettes du président soudanais c'est à cause du prix de peine quand le malfrat avait 150 millions de dollars dans sa chambre il a imposé le prix de paix aux Guinéens aux soudanais et vous connaissez la suite donc c'est le début du déclin puisque Dieu a été de son côté pendant tout ce temps Dieu va être du côté de Guinée à partir d'aujourd'hui voilà il croit qu'il est puissant il ne peut pas arriver à la cheville de Ibaka qui a été élu à 77% vous m'écoutez ? oui très bien ok il ne peut pas arriver à la cheville de Idriss Déby vous connaissez la suite ce monsieur Jacob Zouma il ne peut pas arriver à sa cheville et ce Mauritanien qui croupit aujourd'hui en prison voilà tout cela là est-ce que vous vous connaissez mieux que non ? non pas du tout il est en train de suivre leur chemin et nous aurons raison de lui bientôt j'ai dit à pourquoi je ne parle plus ? les gens pensent non ? d'autres m'interpellent madame vous parlez on vous a acheté enfin il ne peut pas m'acheter il n'a rien il doit tout à la guine oui donc ce que je veux dire au diner mobilisons nous restons ensemble oui c'est très important et le côté de politiquement spécialement je remercie et félicite le FND parce que ce jeu et mes pensées vont à Koundounou ceux qui Koundounou à M. Ibrah Madiago qui sont forcés à l'exil aujourd'hui oui je remercie oui félicitations au FNDC qui a effectivement exposé la dictature de M. Kornou oui c'est ça la vérité et nous profitons de leur travail aujourd'hui oui parce que tous les états civilisés qui s'acharment sur la guine c'est à travers le FNDC c'est évidemment tout le monde dans sa politique et civile et société civile bravo à eux libérer nos détenus politiques voilà voilà merci un otage du LSU qu'on nous libère nos otages oui donc Mme Sano il y a une petite surprise là je ne sais pas si vous allez accepter de répondre il semblerait que Alfa Koundé a une haine viscérale contre le feu président Ahmed Sekoutouré et le peuple de Guinée est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que vous en pensez parce que les gens me disent très souvent moi-même je suis curieuse de savoir si cela est vrai et si c'est vrai pourquoi pourquoi il a une haine viscérale contre contre le peuple de Guinée et le feu président Ahmed Sekoutouré oui je répondrai selon mes propres informations oui oui tout à fait et heureusement que madame André Touré fils maman ma maman selon mes propres informations oui oui bien sûr voilà malgré que j'ai été de l'équipe de menteurs pendant plus de 20 ans pour son avènement là où il est aujourd'hui j'ai menti au diner je leur demanderai pardon toute ma vie qu'on me pardonne monsieur monsieur le conseiller dans cette famille monsieur les souvenirs il était s'il vous plaît madame madame sanou il était dans la famille du feu président à mc koutouré oui d'accord c'est les informations Monsieur Alta Kondé était l'ami promotionnaire de la nièce du Président, Tanti Passi Kamara, qui logeait à la Présidence, selon les informations. Alors, sa sœur, Sœur Hadjan Sura Kondé, était la copine d'enfance de Tanti André et de Mme Delphine et de son père à l'âme de notre sœur Hadjan. Je vous parle de mes informations. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ceci dit, quand il est allé en France, chaque fois qu'il venait en vacances, il passait à la maison, il passait à la Présidence. Oui. Et il rendait visite à... comme il était ami de la famille. Donc, il semblerait qu'un jour, il est rentré là-bas, sans dire bonjour à personne. Il s'est dirigé directement vers son ami, Tanti Passi. Oui. Et cela n'a pas compris. Ecoutez-moi très vite. J'écoute, très bien. Alphaconie et Alphaconie. Voilà. Et ceci dit, ce manque de respect, en fait, tu ne peux pas venir chez les enfants, le salut. Oui. Il connaît ta femme du sang. Je le connais. Oui. Donc, Madame, Tanti André a fait cas de ça à sa sœur, ça a dit. Oui. Ce qu'elle aurait dit. Oui. Ah. Mon frère est venu aussi aujourd'hui. Le Président n'est pas content parce qu'il est venu la saluer personne. Oui. Il est rentré comme ça. C'est sûr que monsieur Conné, sa sœur lui a fait les reproches. Il a eu tellement peur parce qu'à l'époque, quand vous venez en vacances, vous déposez vos passeports au bureau de choses, de Portos. Oui. Qu'est-ce qu'il vit? Il peut le démentir. Oui, oui. Vous déposez vos passeports là-bas et quand vous serez prêt de rentrer, vous allez le prendre pour rentrer. Bref, il est parti en taxi mini prendre son passeport. Dès qu'on lui a fait cette réponse, il est sorti à Dakar. pour arriver à France. Il est arrivé là-bas et il a rejoint un groupe de jeunes boursiers guinéens en Allemagne. Oui. Quand il a rejoint ceci, les Ousmane Silla et autres, c'est des boursiers qui ont fini leurs études et ont refusé de rentrer à Guinée. Ils ont formé un groupe d'anti-guinéens au régime du PDG. Donc, quand il rentre de vacances, il se dirige directement en Allemagne. Il va faire des photos avec les dissidents. C'est une de ces photos qui est tombée sur la sable de la présidente. Tout ce que son père était à l'époque, le planton de tonton Lansana Biavoudi. Ce tonton Lansana Biavoudi. C'était ici que le président Sékou Touré a pris cette photo, a appelé le soutenant Lansana Biavoudi pour lui montrer cette photo. Il dit à lui, ce qu'Alpha a fait, qu'en Haïti, il s'ajoute au dissident, qu'il faut transmettre à son père de lui dire d'arrêt. C'est moi les informations que j'ai reçues. Alors, quand tonton Lansana Biavoudi est venu faire ce compte-rendu à son papa, que son papa est rentré, il s'est envoyé de peur, arrivé à la maison. De ça, il a m'a mort. Il est tombé malade trois, quatre jours, il a m'a mort. D'accord. Voilà la règle de M. Alpha Condé contre le régime du PDG et le Guinée. D'accord. Ça c'est très mes informations. Oui. Si vous ne me posez pas la question, je n'allais jamais répondre à la question. Mais ça c'est mes informations. Oui. Heureusement. Allez-y. Tant qu'il y a en Légie, elle peut me démentir et qu'il y a en haut. Voilà. Parce que... C'est ce qu'on m'a dit. Parce que... Et j'y crois. Oui. Moi aussi j'y crois quand même. Parce que moi, la personne m'a dit, une fois il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est par rapport à son père. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe avec son père ? Il dit non. C'est comme ça. Afa n'aime pas le Guinée. Et le feu président Ahmed Sikoutouré parce qu'il a eu un problème par rapport à son père, par rapport à la mort de son père. J'ai tout fait. La personne m'a dit que non, que c'est par rapport à la mort de son père. Sans rentrer dans les détails. Donc... C'est parti. C'est parti. Je l'ai déjà pas mal pour l'entendir. Ah ouais. Ha ha ha. Ha ha ha. Non, ce qui me fait passer ça me fait rire. C'est pas risible mais ça me fait un codice que Alpha a pris les pieds du feu président Quanté, lui demander pardon. Ha ha ha. Mais pourquoi me dit tout ça ? Je ne doute pas de ça. Je ne doute pas de ça. je n'avais jamais eu quoi c'est la première nouvelle pour faire la question quelle peur lui a conduit de laisser sa cour grand-fille de ses militants pour aller se faire cueillir à lui de l'amener c'est ça la question parce que si les gens étaient venus l'arrivée dans sa cour ça ne serait même pas possible mais il a trompé ce regroupement rempli de ses militants il a pris la trance maintenant il veut il veut changer son passé misérable là le col trop politique pour nous montrer qu'il est puissant il est puissant de mon oeil même si tu dis aujourd'hui que le général compte est revenu alpha basse alors je ne peux pas c'est même pas le présenter tu lui dis aujourd'hui que le général compte et c'est réveillé il va voir ce qu'il va la même à la maintenant qu'est ce que vous pensez de sa gouvernance actuelle avec son fameux troisième mandat là et puis les manifestations prévues par l'anad dans un futur proche inshallah bon tu sais voilà une question compliquée mais je vais essayer de la reprendre vous savez quand vous voyez un panier tordu c'est depuis la fabrication oui voilà et toutes les détenues le on se proverbe dans leur langage chez les soussous on dit souvent l'omir est tombou tu as compris oui très bien donc c'est un peu ça vous savez quand M. Konde est venu à il a pris le pouvoir il a été méchant avec les guinéans surtout les membres de son parti plus tueux chacun de l'on a vu qu'à peine il formait le gouvernement ceci dit pendant 20 ans le combat si tout ce qu'il faisait dans la sous-région facile qu'est-ce qu'est-ce qu'il a fait du parti oui à l'époque pour qu'apprendre comment gouverne oui 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 donc nous avons tous compris qu'en 2010 après tout ce qui est multitude de tout ce qui s'est passé on a compris que il a fait c'est à dire il était il a attendu combien de mois trois mois ou deux mois dans nous pour former le gouvernement donc ça on parle là-bas oui et malheureusement pour lui faire ramaler tout ce qu'il a dit il est obligé d'aller chercher les gens qui l'a insulté toute sa vie oui c'est à dire les collaborateurs de le président pointe et il est dans le système de ce régime aujourd'hui il n'a aucun système oui voilà donc il a aujourd'hui tous les guinéens mais tous ces gens l'ont traumatisé donc moi je pense que vous savez le jeune capitaine d'adis avait créé la sogi pami et cette sogi pami était logée au ministère des lignes parce que lui il ne vivait que les richesses les milles surtout bien qu'il est arrivé écoutez moi très bien il a repris il a repris cette société sur du pami des mines pour l'afficher à la présidente son premier boulot et il a fait promener cette société à travers le monde pour s'en décrire il allait prendre 75 millions de dollars à Nangola il allait prendre 50 millions de dollars au Congo et 27 millions avec Paladino vous savez qu'il était au procès tout récemment avec ce Paladino tout cet argent tout cet argent d'abord où c'est parti cet argent finalement la réaction de la banque mondiale vous pouvez aller à l'ASP les articles sont là-bas qu'il vaut mieux vous expliquer la même ligne internet donc le traitement du régime a commencé là ok maintenant ce qui est bizarre il y a eu il voulait je ne sais même pas son mode de gestion qu'il voulait produire tant qu'il a échoué aujourd'hui il a eu son acharnement sur les mines oui et c'est au lieu de s'acharner sur l'agriculture pour l'autosuffisance il s'acharner sur les mines pour son enrichissement personnel vous connaissez toutes les polémiques qui ont été autour de ça Paladino là même il était au procès avec ce dernier il y avait le PPE tout ça les 770 millions de dollars de rio-tipo tout ça l'a suivi où sont cet argent mais qu'est-ce qui se passe ? il a personnalisé les mines en créant cette société de SNB gérée par un petit dubanais un ancien vendeur des trucs de Colombie en ville que moi je payais il a payé une petite 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 au marché aujourd'hui nous nous trouvons pour racontourcir les choses avec tout ce qu'on est dans ce qu'on est aujourd'hui dans les mines il a échoué dans ça si je vous dis que la Chine ne lui donne que qu'un dollar Bofa Boké Bofala les mines de Bofa avec la bête ils prennent ils ont ma chaîne ils ne reçoivent qu'un dollar ça ne suffit plus et l'argent c'est tout ce qu'il a appuyé sur le dos selon les informations les Etats-Unis ont bloqué 800 millions de dollars à Dubai pour blanchiment le Brésil aussi l'a armacé à travers son fils il semblerait que quand quand c'est dernier allé déposer de l'argent là-bas ils l'ont chicoté ils l'ont pris l'argent puisqu'il est dans un milieu que tout le monde connaît ça c'est les informations bon comment tu peux réussir ta gouvernance dans tout ça y compris le pillage à l'intérieur oui parce que si j'avais le reprocher au régime du soeur général qu'on était plus fort tantôt tu entends c'est nous d'aller à voler ça qu'elle a volé ça qu'elle a volé ça qu'elle a fait ça qu'elle a fait ça qu'elle a fait ça mais nous nous pillons aujourd'hui notre régime pille oui mais quand tu n'as pas lancé les pilleurs et les voleurs parmi les égos mon père me le disait tu choisis le meilleur moi je vais choisir le voleur oui quand vous voyez les petits dasses les petits secrétaires même les petits plantons et ses multiples de maîtresses qu'il a engagé oui et c'est ce qui marche aussi oui vous allez bien monsieur Alpha Condé moi personnellement je ne lui pardonnerai jamais nous nous sommes battus pendant plus de 20 pour nous représenter c'est-à-dire les femmes ok l'élite des femmes il allait ramasser ses petites copines partout à travers le monde cette petite qui est directrice de la société navale était dans une chambrette salon à Kipé il l'a fait sur trois mois de stage on connait la suite de l'éducation machin machin aujourd'hui elle se retrouve directrice machin il y a son a connaissé là qui a divorcé en France de Alpha Condé nénén va à nénén c'est sa copine assis à la qui était avec son mari à Washington ici et qui a divorcé de son mari à cause d'un ministre dont je ne dirai pas le nom aujourd'hui qui est dans le gouvernement de M. Alpha Condé mais comme c'était qu'est-ce que vous avez fait là ? Allo ? Oui ? Non c'est quelqu'un qui m'a appelée vous m'excusez je n'ai rien à faire je pensais que c'était moi maintenant il y a Eva Kaltambala toute puissante dame de la République aujourd'hui qui est une ancienne copine de Haussmann Conté le fils d'eux ce n'était même pas une petite copine qui montrait à tout le monde elle était dans son petit maquillage là-bas et il se retrouvait là-bas qui est aujourd'hui madame à tout faire pour la base vous comprenez ? Il y en a plein oui les gaz femmes les directrices les ministres femmes tous ces gens là sont les copines d'Alpha Condé en fait et notre système gouvernemental aujourd'hui n'est constitué que de ça vous avez vu tout récemment le détournement de 200 milliards par une petite fille qui ne représente rien pour nous narguer et la reconduit dans le gouvernement donc l'infinité totale et tout le monde est au pouvoir qui l'a menacé pour le détournement sauf Paul D'Aura et ce dernier c'est pas du temps incroyable peut-être qu'elle a reçu un appel parce que vous savez quand les gens parlent là on les appelle peut-être que quelqu'un regarde et directifie l'appel c'est-à-dire quand je ris quand je vois Alpha je surtout ma chérie oui je m'excuse là on m'appelle oui je comprends c'est ce que je viens de leur dire 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 c'est des gens qui appellent ok maintenant notre système il peut pas s'en sortir toutes ces familles que vous voyez d'art si elle n'est pas la copine du ministre elle est la copine de Alpha Fondé c'est de n'importe quoi au-delà de ça aussi il y a la pédophilie qui qui bat son plein dans ce système oui oui c'est-à-dire comme un avènement des PD dans tous les systèmes dans tous les ministères par contre ils s'en cachent plus oui ils s'en cachent pas bon ils s'en cachent plus ils sont même fiers c'est-à-dire que nos enfants des jeunes élégants qui doivent se marier sont devenus les mademoiselles et ça c'est de la présidence en bas donc quand un pays fonctionne comme ça vous comprenez je vais être très sévère aujourd'hui parce que je vous avais prévenu que je n'aime pas parler j'aime tellement sur le coeur oui et puis vous trichez ils trichent ils sont formassons tous dans leur aujourd'hui majorité évidemment traînés par M. Alpha Condé parce qu'il l'est oui vous voyez aujourd'hui des sacrifices humains partout en Guinée oui les gens il n'y a pas aujourd'hui où le sang du Guinée n'est pas versé c'est le méfait de la pharmaceutique oui hier je vois quelque part qu'ils sont allés égorger un jeune dans sa mère dans sa case à Kiwani nous ne nous sommes pas habitués à ça des accidents passés de plus en plus bon les hindous on rentre quand les gens ne crient plus ils ne gènent plus particulièrement ils ne crient pas ils gènent pas ils comptent sur des trucs bizarres que Dieu est c'est mon analyse oui oui bien sûr il ne gêne pas il ne crient pas il ne croit en rien il l'a dit quand il était opposant quand le capitaine David avait donné de l'argent aux chrétiens aux musulmans les chrétiens ont refusé parce qu'ils sont autonomes ils sont riches et firmes à travers l'église c'est un gouvernement dans un gouvernement c'est un état dans un état et ils n'ont pas pris d'argent mais là les musulmans affamés qui ont pris à l'époque ce qu'on a dit officiellement qu'il a honte d'être musulman et ça continue et ça continue vous voyez comment il a manipulé la ligue islamique qui loge dans il a tout ramené sur lui il n'y a plus de chambres de commerce il n'y a plus de chambres il n'y a plus rien tout se résume à lui et lui n'a jamais géré donc pourquoi il s'étonne de l'état il ne s'en sortira pas ce qui parce que madame Camara il ne s'agit pas de payer il s'agit de profiter de son pliage oui ils ont ils ont ramassé de l'argent ils ont construit partout ils ont dans la sous-région au Mali au Sénégal au Brésil au Canada partout aux Etats-Unis oui mais est-ce qu'ils vont profiter de ça ? point d'interrogation ça c'est un autre problème qu'est-ce qu'ils feront dans 10 ans ? point d'interrogation parce que moi je le projette dans le futur donc et M. Condé a horreur des élites tout ce qui est dans son gouvernement aujourd'hui ces ministres sont plus malheureux que toi et moi oui il les aide surtout comme il veut oui il les traîne dans la boue comme il veut oui personne d'ailleurs comme Tom m'a dit la dernière fois qu'il est content il est en train de rigoler devant lui que les Guinéens le prennent pour petit Dieu mais c'est ce que Firaouna a dit quand il est arrivé à sa fêle il s'est proclamé Dieu non ? oui oui ok donc attendons la suite donc ce que je vais te dire demain nous écrirons l'histoire parce qu'on a fait une bêtise nous n'avions pas écrit l'histoire du PDG ni l'histoire du Général Condé et les autres mais nous écrirons l'histoire de M. Condé et moi je retiendrai qu'il fut tristement célèbre oui oui voilà oui tristement célèbre plus rien n'ira bien il n'a qu'à lui donner 50 mandats je persiste ici il ne pourra plus rien à dire absolument rien et il est maître de tout ce qui se passe dans ce pays oui il a laissé faire parce que lui-même il est venu pour ça pour voler oui tout le monde a volé tout le monde la médiévacité crité partout les gens se détestent oui personne n'aime l'autre même parmi ces même les ces filles ces filles ces filles agent de renseignement aujourd'hui qui l'a créé à travers la guillette partout elles ont des téléphones elles vont provoquer les gens dans les dans les dans les bureaux partout dans les maquis partout pour lui l'informer et c'est lui pour le rendre compte depuis le décès de de choses de son chef de service de renseignement qu'elle m'appelle à son âme lui-même devient son propre chef de service de renseignement son numéro est avec c'est ce fameux qui l'appelle pour détruire les gens c'est-à-dire tout ça là malgré toutes ces discriminations contre les régimes passifs si je vous dis aux gens que la cbg que vous connaissez que nous connaissons tous fut gérée dans la plus grande transforme par le régime du PDG dont les recettes annuelles sont logées dans une banque suivante attendez la connexion allo attendez la connexion allo attendez allo allo c'est le réseau oui c'est le réseau oui 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 c'est ça la connexion donc pour conclure il est venu il a trahi les autres les divines il a trahi les divines il ne s'en sortira pas jusqu'alors pendant plus de 60 ans les 800 millions pas en bas de ça cbg met ça dans une banque pour les divines et lui il profite de ça parce que il ne peut pas voler ça donc ça vient ça ça vient à l'aide de l'Etat voilà comment eux là ont géré les les mines le général comté est venu 24 ans vous avez vu comment il s'est comporté vis à vis des mines évidemment ça n'a pas été vaut comme on le pense chacun de nous a ses défauts mais il n'a pas dilapidé comme ça comme maintenant lui il vient à moins de 10 ans il a dilapidé comme il veut oui ce que les deux là n'ont pas fait pendant 5 ans il a fait ça il se conduit à 16 ans oui à moins de 10 ans tout le désordre possible tout est à son niveau mais ça va l'amener à son âge là 86 ans il a plus de passé qu'il a venu c'est pourquoi je ne perds plus mon temps pour parler parce que nous on l'a mis quelque part d'où il ne sortira plus voilà bon en ce qui concerne les marches de Nanad hum hum mais où est le crime dans ça hum hum mais lui l'alpha condis nous on a passé un autre temps à marcher à travers le monde et après oui évidemment on nous bastonnait nous nous emprisonnés mais on marchait on nous cognait mais on marchait alors pourquoi lui aujourd'hui il empêche les gens de marcher il a peur de quoi ? il a peur il a peur il a peur de je ne sais pas pourquoi il n'aime pas ça en tout cas pas trop oui mais parce que ce que les gens ne comprennent pas hum hum l'anad n'a pas à sortir ça ne sera s'il y a une marche aujourd'hui ça ne sera pas seulement l'anad tous les frustrés de son fier même vont sortir hum hum et ça sera exactement comme le FND ici en Guinée à travers le monde hum hum parce que le phénomène FNDC c'est du jamais vu en Guinée hum donc c'est les mêmes choses qui vont se répéter parce que tout le monde en a au coup hum hum pour vous dire comme ce qu'on est à chaud les pauvres femmes qui sont en train d'extraire le sang de la cancan autour du milieu là hum hum le maire de l'avant elle a déjà été aujourd'hui sans préavis hum hum ces femmes elles sont en train d'exploiter dans des oeuvres pendant 40 ans oui mais ce matin on leur dit que contre le temps elles sont en train de pleurer mais est-ce que Dieu va aider Alpha même si tu ne pries pas parce que les pensions libres disent que Dieu n'existe pas où est-ce que Dieu n'existe pas où est-ce que Dieu n'existe pas mais ils sont humains oui on a devoir marcher moi si M. Pondé n'a pas peur il est vrai démocrate parce qu'il fait du Covid aujourd'hui son arme de guerre tu comprends ? voilà ils sont en train d'arnaquer les gens ils sont en train de sortir sur le Covid tu ne veux pas comprendre la surfacturation basse en pleine les gens sont en train de mourir vous comprenez ? et lui quand il veut sortir là quand il invite ses autres de venir le voir et de le vendre comme un africain parce qu'il est isolé il n'y a pas de Covid quand il va à l'aéroport il n'y a pas de Covid le monsieur qui vient de quitter l'angolais qui est venu d'ailleurs je le remercie le président angolais n'a parlé que le régime de secours tous les qui l'ont aidé avec le peuple vous pouvez vérifier lui je le remercie pour le rappeler cela parce que c'est quoi le courage c'est lui qui nous a donné l'indépendance vous l'avez vu en Chine en Russie partout on le rappelle que la Guinée a mis à eux depuis 60 ans c'est bien c'est une voix donc moi je vous dis comme je connais les vrais démocrates il n'a qu'à avoir le courage pour laisser l'anade marcher oui on ne va pas il n'a qu'à faire ça parce que nous n'allons plus laisser faire ces tortionnaires de bafouer, de balder on ne va plus les laisser faire ils n'ont qu'ils n'ont il y a eu de Fema on ne va plus laisser les gens mourir bêtement comme ça ça fait au Sénégal quand il y a eu le truc de son colon la réponse pour son coup le gouvernement a soigné les manifestants le gouvernement a dédommagé ceux qui ont perdu leur bien et M. Matissal a parlé comme en tant que président tu sais quand il faut je le comprends il a quitté le poste de premier ministre pour être plus il a habitué au bureau c'est important oui donc moi je demanderais à M. Fondé alias je ne sais comment l'appeler l'homme à coucher l'homme Dieu il n'a qu'à nous laisser un peu respirer les gens n'ont qu'à sortir de manifester puisque quand c'est lui il n'y a pas de Covid mais quand c'est les autres il existe le Covid oui mieux que ça tout récemment le président angolais les gens ont fait 6 heures dans leur véhicule pour atteindre la sortie et la rentrer M. Fondé dans l'hôtel quelle honte Wallahi un dictateur de créatures même oui quelle honte oui donc on fout l'affaire à tous qui veulent marcher ils n'ont qu'à marcher d'accord ils sont mieux contents on a tué leurs militants ils ont leurs militants en prison pourquoi ils n'ont pas ils n'ont pas à laisser les gens marcher en tout cas si dans le cas contraire moi je dirais qu'il a peur c'est une peur voilà je ne sais pas si il nous est satisfait très même merci il y a une question peut-être la dernière ou la dernière il y a une petite question ça c'est personnel maintenant cette question là que je vais poser c'est le problème qu'il y a le problème qu'il y a par rapport au 4 juillet 1985 quel est le problème que les guinéens ont par rapport à cette date là parce qu'il y a eu beaucoup d'incre qui ont coulé à gauche à droite chacun dit tout et n'importe quoi dessus donc moi j'aimerais bien connaître vous votre avis votre point de vue là-dessus quoi ce que vous vous en pensez le 4 la date du 4 juillet 1985 s'il vous plaît merci beaucoup madame par effet pour vous je donnerais mes impressions sinon moi même j'ai été victime j'ai perdu 4 de mes oncles elles étaient victimes sans procès on m'a tout pillé je n'en parle pas souvent oui mais la question est bienvenue parce que j'ai vu des gens s'agiter autour de ça qu'à l'époque est qu'ils avaient même l'âge de réfléchir non non et ma déception aujourd'hui personnelle c'est quand je vois des gens embobinés dans le passé de la ville on n'avance pas oui voilà j'ai vu même des jeunes blogueurs contents d'avoir exposé les poussistes dont euh c'est très triste quand j'en parle dont le colonel Tonton Djarat Haori dont le dont monsieur Pelsalea Kouati et dont monsieur Souridia Koubati c'est 3 là qu'ils sont exposés en finit et je vois des guinéens contents de ça plébisciter ça des guinéens qui ont critiqué qui continuent de critiquer le Cambois des guinéens qui ne parlent jamais des 32 escaliers d'Ital-Faïa où les gens là ont pu un grand nombre il y a eu même il y a eu même des malignés qui arrêtent par la République du Guinée au même moment et presque à la même heure jusqu'à la bonne forme de Poundara et nous on va pas traîner suite ils sont contents quand ceux qui l'ont fait là furent des pouchistes contre un mort parce que le Saint-Mérenne là ont fait coup d'état contre le président M. Torel un mort et quand tous ces gens là étaient membres du comité reculso à l'époque ils étaient dans le système bref le cas je suis préparé après moralement vous savez madame Kamara c'est pas venu comme ça moi je dis pas il y a eu coup d'état ou il y a pas eu coup d'état je suis pas un tenu mais je l'ai vu je connais ces gens je les connais tous il y a eu d'abord un phénomène que les gens ont mis c'est Jeune Afrique les médias ont beaucoup joué dans cette affaire quand il y a eu un avènement ce coup d'état contre un mort il y a Jeune Afrique qui n'a pas apprécié à l'époque le nombre de Malikais dans le gouvernement Jeune Afrique, allez-y sur Jeune Afrique, vous allez voir écrit noir et blanc. Ils ont dit, évidemment, les Alfa Fondé étaient dans ça, ils faisaient partie de... Il y avait lui, il y avait M. Firaj Odiallo, il y avait M. Ibraham Ababa Kaki, tous ont contribué dans ça. Jeune Afrique a écrit que ce régime qu'on voit aujourd'hui, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Oui. Donc, on ne peut pas faire un coup d'état contre le feu présent, M. Tauré, qui est d'ailleurs mort et entier, ça va choquer les gens. Mais moi, je refuse de mentir, parce que si on a un problème dans notre vie, c'est les mensonges. Personne ne peut être mort. Moi, toi et moi, on peut vivre un siècle, mais tu es mauvais. Si je ne t'aime pas, tu es simple. Je refuse. D'abord, tu vives 26 ans avec quelqu'un et que tu penses qu'il n'a fait que du mal, ça, c'est fou. Tu ne peux pas vivre 24 ans avec quelqu'un comme chef et que tu dises, ça, c'est le général Contecutis qui l'a fait, est mauvais, c'est fou. Voilà. Mais je ne suis pas dans ce détail. Donc, quand il y a eu cet écrit-là, ça a changé beaucoup de mentalité. En fait, ils ont pompé, monsieur, ils ont créé un tout entre les deux amis. Parce que ce que les gens ne connaissent pas, le général Contecutis et le colonel Deradraoro étaient des amis de très longues. Donc, ils ont créé le tout parmi eux. Si je reviens un peu sur la création du génétique, moi, je ne suis pas là pour placer qui que ce soit. Je refuse le mensonge. C'est comme si demain, dans 10 ans, 20 ans, quand on parle de régime Alpha-Cognier, qu'on me dise qu'il n'a tué personne. « Ah, l'UFDG et JASF, Alpha n'a tué personne, c'est faux. » Ce n'est pas vrai. Il a tué et il a ciblé lui-même. Je vais le répéter. C'est dans ce sens que je parle. Et le Guiné aime ça. Vous allez voir des malinqués de meilleurs pays défendre ce pouvoir calamité. Et refuser de reconnaître qu'ils ont tué des gens, qu'ils ont tué des militants d'un autre parti. Mais le Guiné est capable. Moi, je refuse ça. Comme ce que je vais te dire, un peu d'historique de ce jeune Afrique-là, qui fuit, j'ai su paraître, c'est un bécil Ben Ahmed, qui a été le plus jeune ministre de l'information de M. Bourdieba, du gouvernement québécois. Lui, il a démissionné. Il est venu ici. Il est venu ici. Je l'ai lu, hein. Pendant, pendant, comment on appelle ça ? Pendant la session à Lourdes, ils tendaient le micro à tous ces frisards africains à leur demander en 63, puisqu'on a beaucoup de pays indépendants africains aujourd'hui. t'aime. T'es venu ici. T'es venu ici. T'es venu ici. Ce Greve-là est venu ici, tu ne peux pas interruptrer pour se s'encrire. Sous-titrage ST' 501